Bonjour, Carole Parent, je suis administratrice au Conseil d'administration du Fonds d'emprunt Québec, bénévole auprès de cet organisme-là depuis 12 ans. On peut se poser la question, pourquoi autant de temps et pourquoi du bénévolat à un organisme de cette nature-là? C'est assez facile pour moi de répondre à ça parce que quand on contribue, aussi modestement que ça puisse paraître par du bénévolat à l'amélioration des conditions de vie d'une personne pour être dans une condition précaire, qui plus est en passant par un projet d'affaires, ce qui moi me passionne. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Confier du bénévolat à quelqu'un d'occupé, vous allez avoir les meilleurs rendements. C'est des gens dédiés. C'est des gens qui, quand ils s'engagent, vont s'engager à fond. Alors on a envoyé une lettre de soutien des entrepreneurs que l'équipe du Fonds d'emprunt trouvait qui était performant. Et c'était si amusant parce que l'Assemblée générale d'après, des entrepreneurs sont venus me parler de cette lettre-là, que moi j'ai signée à titre de présidente à l'époque. Personne qui m'a dit « c'est arrivé la journée où je pensais tout lâcher ». J'avais cette lettre-là et là ça m'a donné le petit oomph pour passer à travers la journée puis continuer mon projet. Alors ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et qu'on a le pouvoir de faire comme bénévole. Qu'est-ce qui fait que j'ai été si longtemps bénévole et, en tout cas j'espère, le rester encore un bon moment, c'est vraiment aussi la rencontre, on l'oublie, de personnes d'exception. On rencontre vraiment des gens extraordinaires qui ont des têtes, des réflexions, des pensées qui te font avancer, qui te font grandir et qui sont présents, qui donnent de leur temps et tout ça et de leurs compétences pour une cause qui est plus grande qu'eux. C'est le salaire. C'est carrément le salaire du bénévole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501